Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo sur la présentation du programme particulier d'urbanisme du centre-ville de Chambly. Le titre, c'est « L'authenticité d'un haut lieu historique qui continue de s'écrire au fil de l'eau ». Je me présente, Louis-Michel Fournier, je suis urbaniste pour l'atelier urbain, donc la firme qui a été mandatée par la ville pour l'accompagner dans la préparation du programme particulier d'urbanisme. Nous sommes une firme qui est spécialisée dans la planification de secteurs centraux comme le centre-ville de Chambly. On en a fait plusieurs programmes particuliers d'urbanisme au cours des dernières années, mais je dois avouer que celui du centre-ville de Chambly est particulièrement intéressant et on a eu particulièrement beaucoup d'intérêt et de plaisir à travailler sur ce dossier-là. D'une part, par son aspect historique, son aspect patrimonial, son aspect aussi paysager, touristique, vraiment très fort. Et d'autre part, par l'implication de plusieurs acteurs dans une démarche participative qui inclut les ressources de la ville, effectivement, mais aussi des acteurs du milieu communautaire, économique, évidemment les élus dans l'ECCU, donc une démarche qui a été inclusive dans le développement de la vision que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. Donc, en parlant de la démarche, la voici à l'écran. Ça fait quelques mois qu'on travaille à la préparation du programme particulier d'urbanisme. Pour ceux qui sont moins familiers avec les abréviations PPU, donc programme particulier d'urbanisme, c'est un outil qui est prévu par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui vise à planifier de manière détaillée un secteur central de notre… un secteur central, donc la plupart du temps, les villes et les municipalités l'utilisent pour planifier un secteur central de leur municipalité, et qui vise à se doter d'une vision d'avenir, donc une vision qui est sur 10, des fois 15 ans, et qui vise aussi à planifier des différents projets qui pourront s'implanter dans le temps, et qui pourront être cohérentes avec cette vision. Donc, l'idée dans un programme particulier d'urbanisme, c'est d'actualiser la vision de développement et de planifier des projets qui vont se développer de manière complémentaire les uns avec les autres, dans le but d'atteindre ou de tendre vers la vision d'avenir. Donc, la démarche a débuté par un diagnostic, donc une analyse du territoire à plusieurs niveaux. Vous pourrez le consulter dans le PPU. Vous allez voir que, que ce soit la mobilité, les fonctions, les usages, les aspects paysagers, historiques, patrimoniaux, ont été analysés dans le but de vraiment asseoir la planification sur un portrait actuel du territoire et de faire ressortir les enjeux. Ensuite, des ateliers de consultation ont eu lieu, plusieurs ateliers participatifs, et dû à la pandémie, ces ateliers-là ont eu lieu en virtuel, mais quand même, ils ont été très productifs, très enrichissants, et avec les parties prenantes, les différents acteurs impliqués, on a pu construire, co-construire une vision d'avenir qu'on va vous présenter en consultation aujourd'hui. Ensuite, la préparation du programme particulier d'urbanisme comme tel, donc l'adoption, le processus d'adoption dans lequel on est aujourd'hui. La consultation publique qui est en cours, qu'on vous invite d'ailleurs à participer, donc vous avez la capsule qu'on vous présente présentement, vous avez le document qui est en ligne, vous pouvez formuler des commentaires, des questions, et l'objectif évidemment, c'est d'améliorer le plan, et on pourra le faire dans les prochaines semaines, prochains mois, pour ensuite arriver vers l'adoption du PPU comme tel, donc on passe du projet au PPU, puis le règlement de concordance qui est la mise à jour des règlements d'urbanisme, ayant pour but de se conformer à la nouvelle vision d'aménagement, et de bien encadrer le développement qui va se déployer dans ce contexte-là, donc il va y avoir à la fois le zonage, probablement le PIA, on n'est en rien de travailler sur la rédaction de ces règlements-là, et l'entrée en vigueur, donc à la fois du PPU et des nouveaux règlements, va suivre par la suite. Donc de quoi on parle lorsqu'on parle de l'ère du PPU, donc du territoire à l'étude? Il s'agit du territoire qui est au nord bordé par le bassin de Chambly, du côté ouest, nous avons la rue Salaberry, donc avec l'hôtel de ville, et puis ensuite on a la rue Bourgogne qui s'étire qu'en passant par-dessus le canal jusqu'au phare de Chambly du côté est, et ça s'étire jusqu'au sud au boulevard de Périgny, en incluant la rue Fréchette, Petrosa, Maurice et la rue Mignot, une partie de la rue Mignot, et dans le fond c'est le cœur commercial du centre-ville. Rapidement, puisque l'intention c'est que la capsule dure une vingtaine, au maximum une trentaine de minutes, rapidement je vais dresser les grandes lignes du diagnostic, vous pourrez le lire plus en profondeur dans le document si ça vous intéresse, mais il y a plusieurs éléments intéressants qui ressortent. D'ailleurs, d'abord, la présence du bassin comme élément paysager majeur, souvent on le réalise moins vu qu'on le fréquente à tous les jours, mais ce bassin-là qui a un attrait touristique incroyable avec le phare comme élément patrimonial et historique majeur. Le canal aussi ressort comme un élément très important du secteur. Et puis, les vues qui se dégagent sur ce bassin, sur la rivière aussi, sont remarquables et on les identifie ici par les triangles bleus. On a aussi des ensembles bâtis d'intérêts patrimoniaux très, très bien conservés et d'une qualité très intéressante qui sont surtout concentrées sur Bourgogne. Donc, vous avez en mauve, un peu plus foncée, les terrains identifiés comme d'intérêts patrimoniaux. Et aussi, dans le coin de l'hôtel de ville, il y a tout un ensemble bâti d'intérêts de ce côté-là. Mais dans le fond, c'est un contexte, on pourrait dire, c'est un contexte patrimonial généralisé à l'ensemble du secteur, en partant du Fort jusqu'à Salaberry. Tandis que du côté de Périgny, c'est moins le patrimoine qu'on remarque comme élément, mais c'est vraiment le hachuré orangé qui représente des grands bâtiments sur d'immenses terrains pavés avec des stationnements. Donc, c'est un potentiel d'optimisation de ces terrains-là. Si on regarde le centre d'achat ou le terrain du maxi ou encore celui de la banque abandonné, on remarque qu'il y a une optimisation de ces terrains-là qui est possible parce qu'actuellement, ils sont utilisés par des stationnements. Quoique le stationnement est quand même bien fréquenté, surtout en période de pointe, que ce soit lors de l'achalandage des commerces ou encore plus lors des festivals ou des activités dans le centre-ville. On a aussi du hachuré orange dans le secteur plus près du fort, donc du côté est, où on a des, surtout du côté du motel, mais aussi à côté du terrain du fourquet-fourchette, donc des potentiels de développement ou de redéveloppement dans ces endroits-là. La problématique ou la synthèse du diagnostic, il y a trois points majeurs qui ressortent. D'abord, la pression immobilière et démographique, sans précédent, qui entraîne un défi d'insertion dans le cadre bâtiment patrimonial, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs développeurs qui ont des projets pour le secteur, que ce soit dans le secteur, donc entre Petrosa et Fréchette ou encore dans le secteur plus vers l'ouest, plus vers les résidences de personnes âgées. Vous voyez d'ailleurs actuellement, il y a un projet en cours sur Périgny. Et on attend, selon l'Institut de la statistique du Québec, on attend près de 5000 nouveaux ménages à Chambly d'ici 2036. C'est une croissance majeure, donc un peu comme ailleurs au Québec, on est en situation de croissance, particulièrement à Chambly où on a un attrait important et le centre-ville a aussi un attrait majeur. Donc, en étant à la fois un lieu patrimonial important, un lieu paysager important, ça a un rayonnement et ça a un attrait qui attire une population qui désire y vivre. Donc, l'enjeu, ça va être vraiment de permettre un développement, mais surtout de bien l'encadrer pour respecter l'identité patrimoniale et que le développement ne se fasse pas au détriment de la qualité architecturale, mais au contraire, qu'il puisse bonifier l'architecture et améliorer encore plus le secteur du centre-ville. Entre autres, on pense aux grands terrains que j'expliquais tantôt de stationnements qui sont plutôt situés sur Périgny, qui pourraient représenter un potentiel intéressant pour des nouveaux projets immobiliers, alors que sur Bourgogne, on va vraiment viser une préservation des bâtiments tels quels. Le deuxième point, c'est la qualité de l'eau du bassin, c'est la mise en valeur de l'eau dans le centre-ville. C'est vraiment par l'eau, par les rapides qui ont nécessité la construction du canal de Chambly, qui est un ouvrage de génie humain très impressionnant, donc qui est mis en valeur par le gouvernement fédéral. Et dans la foulée de la construction de ce canal-là, c'est venu se développer finalement le centre-ville de Chambly. Les premiers, l'industrialisation du secteur à l'époque, et puis ensuite le déploiement commercial, le développement résidentiel qu'on a suivi. Donc, c'est vraiment par l'eau qui est née Chambly. Et ici, ce qui est proposé, c'est que l'eau soit vraiment au centre des aménagements qui vont être proposés. Donc, puisque c'est un pilier fondateur du développement de la ville qui est encore très important aujourd'hui. Le troisième point, c'est la cohabitation entre les différents modes de déplacement qui est un enjeu important. On le sait, la circulation, surtout en période de pointe estivale, peut être un enjeu de congestion, surtout quand on arrive près du pont, du canal. On a aussi beaucoup d'achalandages cyclistes, piétons. Et quand on circule, on a une image ici, vous voyez en bas à droite, quand on circule sur Bourgogne, on est très près des automobilistes lorsqu'on est piéton. Et puis, ça peut être inconfortable sur des trottoirs qui sont étroits de circuler à deux un côté de l'autre, lorsque les véhicules et les miroirs des véhicules passent très près des épaules des piétons. Donc, il y a cet enjeu-là de préserver l'accessibilité, que ce soit en auto, en vélo, même en transport en commun, mais préserver cette accessibilité-là, mais à la fois rehausser la qualité de l'expérience lorsqu'on se déplace, lorsqu'on se promène, lorsqu'on déambule dans le secteur. Ce qui nous amène à la vision d'aménagement, et cette phrase-là est ressortie telle qu'elle d'un atelier de participation qui a eu lieu avec des acteurs communautaires, et elle se lit comme suit. Et là, on se projette dans le futur, donc en 2030, dans une dizaine d'années, on la lit comme suit. L'harmonie règne au centre-ville, que ce soit entre la nature et les activités, entre le patrimoine et le développement urbain, entre les résidents et les visiteurs, l'authenticité du lieu, tourné vers ses plans d'eau, d'une qualité exceptionnelle et ses paysages, fait le bonheur des citoyens, touristes et gens d'affaires. Donc, il y a beaucoup d'éléments là-dedans, et puis vous pourrez le lire dans le programme Particulier d'Urbanisme, la vision est plus longue que cette seule phrase-là, mais elle vient encapsuler dans une seule phrase plusieurs éléments importants. D'abord, les différentes dualités, que ce soit entre nature et activité humaine, donc la dynamique du centre-ville et l'aspect nature paisible, surtout représenté par le bassin et les grands parcs, comment faire pour créer cette harmonie-là, ces deux éléments-là, donc qui sont souvent jugés opposés, mais qui viennent créer justement cette richesse-là dans le centre-ville, d'avoir les deux dans le même territoire. Même chose pour le patrimoine et le développement urbain, on a, bien, il y a le port culturel, il y a des projets en développement, il y en a d'autres qui vont s'en venir, et comment ce développement actuel-là peut se faire en harmonie avec le patrimoine qui représente l'histoire du passé. Et la même chose avec les résidents et les visiteurs, donc l'importance accordée à l'aspect communautaire, à la qualité du vivre ensemble, à la qualité de vie des gens qui sont là à l'année, et tout en faisant une place aux visiteurs, aux touristes, qui amènent beaucoup d'eau au moulin au niveau économique, mais que le tourisme et le résident puissent cohabiter de façon harmonieuse. Et le tout dans l'authenticité du lieu, donc l'authenticité c'est vraiment le mot-clé qui ressort des consultations, et c'est vraiment frappant lorsqu'on circule dans le centre-ville, lorsqu'on s'y promène de voir à quel point justement on ressent cette authenticité-là historique, ce patrimoine-là, on ressent une maturité aussi dans la façon de le mettre en valeur, et l'idée ici c'est vraiment de la célébrer, cette authenticité-là, et de continuer à la faire perdurer dans le temps, tourner vers les plans d'eau et ses paysages, pour qui dans le fond, mais pour les citoyens, les touristes, et aussi les gens d'affaires qui ont pignon sur rue dans le centre-ville. Au niveau des orientations, cette vision se déthline en trois grandes orientations, la première c'est, comme je viens de le mentionner, l'authenticité remarquable qui se révèle dans son patrimoine d'hier, et son histoire d'aujourd'hui, qui continue de s'écrire dans l'architecture des nouveaux projets. Donc, on vise vraiment à célébrer le patrimoine du passé, à le mettre en valeur, mais aussi dans les nouveaux projets qui vont venir se construire, créer peut-être le patrimoine de demain. Donc, s'inscrire dans l'architecture actuelle, surtout quand on parle du secteur pérennique, donc on n'est pas directement sur Bourgogne. Donc, on l'a vu avec différents projets, dont le pôle culturel qui a été souligné par l'architecture, par l'Ordre des architectes du Québec, et comment faire justement pour que ces nouveaux projets-là puissent être d'une qualité exemplaire, un peu comme les bâtiments qui se sont développés au début du développement urbain de Chambly, qui sont encore aujourd'hui d'une architecture d'intérêt pour la communauté. Et le phare, qui est le symbole par excellence de ce patrimoine bâti-là, évidemment. La deuxième orientation, c'est le centre-ville qui s'appuie sur son identité, dont la force de l'eau et le génie humain. Il y a deux grands éléments qui ressortent de notre analyse du territoire. La force de l'eau, qui sont caractérisées par les rapides, par le canal qui permet au bateau de s'élever comme ça et de franchir cette barrière nautique-là. Et le génie humain, qui se traduit aussi par le canal, mais aussi le phare et les différents éléments de construction qu'on retrouve dans le centre-ville qui sont d'une richesse quand même assez exemplaire et qui, les deux ensemble, constituent les piliers de l'identité qu'on vise à mettre en valeur dans les aménagements proposés. Que ce soit dans la conception des rues, dans l'aménagement des espaces publics, comment faire pour donner une place importante à l'eau, à cette force de l'eau-là dans le paysage urbain et aussi à ce génie humain-là, donc la créativité qu'on pourrait mettre en place, qu'on pourrait, donc la créativité qu'on vise à promouvoir dans les aménagements publics. Le troisième, la troisième orientation, c'est le centre-ville comme cœur de l'écosystème d'affaires et culturel de Chambly, une destination conviviale accessible qui profite de l'achalandage régional pour stimuler l'économie locale. Et ici, ce qui est mentionné, c'est vraiment l'aspect de… Le centre-ville, c'est une réelle vitrine qui s'ouvre avec un rayonnement très large, un rayonnement régional et même suprarégional. Comment faire de cette vitrine-là un… Qu'elle profite autant au commerce du centre-ville, mais aussi qu'elle puisse être le point d'ancrage de toute une économie locale. Donc, créer des synergies entre les commerçants et les artisans locaux ou les entrepreneurs locaux pour que le centre-ville devienne le haut lieu de cette structure économique-là, mais qui aussi soit au profit d'une économie locale stimulée. Donc, c'est… Et ça, ça passe évidemment par le maintien de ce lieu-là comme une destination conviviale et accessible qui profite de l'achalandage régional. Je vais passer vite sur les objectifs puisque je veux que la durée de la capsule demeure quand même assez courte pour que les gens puissent la regarder sans être trop longtemps devant l'écran. Mais je vais les dire en rafale. Donc, de l'orientation 1, le premier objectif, c'est vraiment la notion du patrimoine bâti, existant, d'intérêts qu'on vise à mettre en valeur. Donc, l'authenticité dans l'objectif 2 se révèle aussi par le patrimoine de demain. Donc, être… Comme je le mentionnais, être en mesure d'accueillir une architecture exemplaire dans les nouveaux projets. L'objectif 3 ici, ensuite, c'est d'atteindre l'équilibre des fonctions. Donc, on a du résidentiel, du commercial, mais on doit penser à l'hébergement aussi et à l'offre d'une… et à offrir une diversité de logements dans le centre-ville. L'objectif 1.4, c'est l'esprit de communauté, comme je mentionnais, comment faire pour maintenir et améliorer la qualité de vie des résidents. Donc, pour que le touriste, finalement, trouve sa place, mais que les résidents soient à l'aise dans le contexte du centre-ville. Pour l'orientation 2, les objectifs sont… L'orientation 2 qui était vraiment de s'appuyer sur l'identité du historique, donc la force de l'eau, le génie humain. Pour les aménagements, bien, c'est de se tourner vers le bassin, vers le canal. Donc, il y a déjà beaucoup d'aménagements qu'ils mettent en valeur, donc c'est de rehausser, continuer les aménagements qui permettent de mettre en valeur ces infrastructures-là, ces attraits-là. Le deuxième objectif, c'est de créer des nouveaux lieux de rassemblement, de détente, donc à même ces lieux-là, de rehausser et d'offrir, de bonifier l'offre pour résidents et touristes dans les places publiques, les espaces verts. Et le troisième, de révéler l'identité du centre-ville par son patrimoine bâti, naturel et culturel. Et dans la troisième orientation, il y a trois objectifs, donc on arrive à la fin des objectifs. Ce fameux réseau synergique-là qu'on vise à créer pour vraiment mettre, pour permettre un développement optimal de l'écosystème d'affaires et donc mettre en lien les différents entrepreneurs pour qu'il y ait cette synergie qui se crée. Le deuxième objectif, c'est au niveau de l'espace public, donc comment rendre agréable, sécuritaire, donc créer un environnement favorable aux activités économiques, mais aux activités touristiques, aux activités culturelles, finalement à la marche, à la déambulation, à l'expérience en général qu'on vise à atteindre dans le centre-ville. Donc, on va prioriser les déplacements actifs tout en préservant évidemment l'accès auto. Et le troisième objectif, c'est optimiser justement l'accès et l'utilisation des stationnements, que ce soit hors rue ou sur rue, au centre-ville pour que ces vastes espaces de stationnement-là qu'on retrouve actuellement, bien en période de pointe, donc lorsqu'il y a moins d'utilisation, comment faire pour que ces terrains-là soient vraiment mieux mis en valeur et en période de pointe, trouver des solutions pour maintenir quand même des espaces d'accessibilité au centre-ville. Et tout ça inclut aussi une stratégie de transport en commun évidemment qui est importante. Ce qui nous amène au plan concept d'aménagement, ce qu'on voit à l'écran, c'est une illustration de ce que pourrait devenir l'aménagement du centre-ville. Vous voyez plusieurs bâtiments en jaune-âtre, là en blanc c'est les bâtiments existants, donc sur Périgny on voit beaucoup de nouveaux bâtiments, donc il y a un potentiel de développement important. Et ces bâtiments-là, évidemment ils n'auront pas la forme qu'on a dessinée ici sur le plan, là ici c'est pour présenter plutôt une cohérence dans le développement si tous les terrains à potentiel de redéveloppement se développaient, comment ça pourrait se construire pour que ça crée un environnement urbain intéressant et surtout une intégration dans le contexte. Donc c'est pour ça que la majeure partie des nouveaux développements s'opère plutôt sur Périgny comme vous voyez dans le bas de l'écran, pour vraiment préserver Bourgogne qui est plutôt dans le haut de l'écran, là avec son patrimoine urbain qu'on vise à préserver pratiquement tel quel. Et on a une autre concentration de potentiel de développement plus vers l'est lorsqu'on arrive près du Fourquet-Fourchette avec le site du motel entre autres, où là on sait qu'il y a des projets immobiliers qui s'en viennent et le potentiel est là quand même parce que c'est un grand site adjacent au parc des ateliers. Donc puis à côté du Fourquet-Fourchette aussi vous voyez un bâtiment en jaune qui est dessiné là, qui pourra se construire éventuellement sur le terrain vacant qui est adjacent au Fourquet-Fourchette. Un autre secteur de développement potentiel c'est celui juste derrière le pôle culturel, donc vous avez le bâtiment en aile couché sur Périgny dans le bas de l'écran et juste derrière vous avez quelques bâtiments qui ont une forme de U qui sont dessinés ici, qui pourront avoir évidemment une autre forme lorsque le développement sera rendu là. Mais ici c'est des terres municipaux qui représentent quand même un intérêt intéressant pour, que ce soit pour aménager des lieux civiques, des bureaux pour l'administration municipale ou autre, mais aussi un lieu qui pourrait servir pour du logement social puisque c'est des terrains municipaux et pour avoir une entente qui se crée avec un organisme pour développer ce type de logement là, pour maintenir dans le fond une offre de logement pour des clientèles moins nantis et que le centre-ville se développe avec une mixité de clientèles, des gens mieux nantis, des gens moins nantis et toutes sortes de familles avec enfants, des personnes âgées, bref, dans la diversité que va se générer la richesse du centre-ville et puis ce site-là est tout désigné vraiment pour développer la stratégie de logement social. Il y a aussi un espace parc qui pourrait être prévu à même ce terrain-là que vous voyez juste vis-à-vis le bâtiment du pôle culturel un peu juste au nord. Et sinon, comme j'expliquais, il y a le développement potentiel le long de Périgny. La rue Bourgogne, dans le cœur commercial, on propose un espace partagé, donc un réaménagement de la rue pour vraiment donner plus de place aux piétons tout en permettant encore l'accès véhiculaire. Et devant le centre d'achat, vous avez une ligne aussi qui est un peu plus rosée qui pourrait devenir aussi une promenade espace partagé, piétons, auto, vélo, qui crée une avenue commerciale d'intérêt. Et le long du bord de l'eau, il y a toute une, c'est déjà une belle promenade riveraine, mais qui est actuellement qui s'arrête à la jetée fédérale. Donc, et c'est un enjeu depuis plusieurs années de voir comment on peut faire pour parachever cette promenade-là. Et bien là, ce qui est proposé ici, c'est vraiment le prolongement à même un quai qui pourrait s'implanter sur l'eau. Donc, c'est une stratégie qui a été réfléchie pour permettre la connexion, donc la continuation de la promenade riveraine jusqu'au terrain du fort. Donc, vous voyez en brun sur l'image. Et en ayant un quai au niveau de l'eau, on est en contrebas par rapport aux terrains résidentiels sur Bourgogne. Et puis, l'idée, c'est de minimiser le plus possible l'impact que pourrait avoir cette promenade-là sur les terrains résidentiels qui sont là. En étant en contrebas par rapport à la topographie des terrains résidentiels, on a un petit peu moins de vues de la part de ceux qui circuleraient sur la promenade, le prolongement de la promenade. Et ceux qui sont sur leur terrain un peu plus haut, bien, n'ont pas trop l'impact visuel que pourrait avoir une promenade à même le terrain, comme c'est le cas dans la partie plus à l'ouest de Bourgogne. Donc, beaucoup d'éléments dans la planification, mais ce que vous voyez dans le plan d'aménagement, c'est vraiment une planification pour assurer une cohérence des développements, des futurs développements dans le secteur. Parce qu'on le sait qu'il y a une pression immobilière et l'idée dans le PPU, c'est vraiment d'accorder une attention particulière à ces développements-là. Il y a un accadrement au niveau de la forme, au niveau de l'architecture, au niveau des critères d'aménagement qui vont être très serrés pour assurer la qualité, puis assurer aussi une intégration harmonieuse dans le contexte du centre-ville. Justement, au niveau des hauteurs, ce que ça représente, bien, sur Périgny, on proposerait d'aller jusqu'à 6 étages. D'ailleurs, il y a déjà des projets de 6 étages qui sont en développement. Et c'est proportionnel à l'échelle du boulevard. C'est un boulevard avec deux voies dans chaque direction, mais même avec un large accotement qui pourrait être, c'est l'équivalent qui ferait pratiquement de trois voies dans chaque direction. Et l'ampleur du boulevard est proportionnelle, finalement, à avoir une densité à 6 étages, à cet endroit-là. Il n'y a pas trop d'impact sur des secteurs sensibles adjacents, puisqu'on prévoit de baisser à 4 étages. Donc, juste derrière une bande de 6 étages sur Périgny, on baisse à 4 étages. Ensuite, on reprend la forme qu'on a sur Bourgogne à 3 et à 2 étages vers le bassin. Pour vraiment que sur Bourgogne, on a une préservation de la typologie architecturale qu'on a actuellement. Et de l'autre côté, plus près du fort, dans le secteur du motel, on permet jusqu'à 4 étages. Alors que les terrains en bleu, qui sont plutôt civiques ou institutionnels, sont permis à 4 étages. Donc, de toute façon, c'est des propriétés municipales. Donc, c'est la municipalité qui est libre de faire ses propres règlements pour ses terrains. Et sur les espaces verts, c'est déjà des espaces verts, donc fédéraux. On a le fort qui représente à peu près 2 étages. Donc, c'est ce qui est prévu. Donc, on prévoit le maintien de cette situation-là pour les parcs et espaces verts. Et la petite étoile que vous voyez dans certains des secteurs, des types de milieux, c'est la possibilité d'avoir un ou deux étages supplémentaires si le développeur offre des gains pour la communauté, des gains pour la collectivité. C'est le concept un peu qui s'apparente à du bonus zoning qu'on a en Ontario ou aux États-Unis, qui vise à dire, bien, si on offre un étage supplémentaire à ce qui est normalement prévu dans le secteur, eh bien, on va l'assujettir à des conditions. Et par exemple, ce qui est proposé, c'est, si on regarde le secteur Périgny, un des enjeux, c'est le stationnement, comme je mentionnais. Eh bien, si on va aller à un ou deux étages de plus, on va exiger que dans les projets, il y ait une stratégie de stationnement qui est développée pour maintenir des cases à l'ensemble des résidents qui vont vouloir utiliser, venir consommer dans le centre-ville. Donc, des cases d'utilisation publique. Ou encore, si on regarde plus près du Fourquet-Fourchette, le terrain vacant juste à côté, s'il venait qu'à se développer et avoir, par exemple, un troisième étage, bien là, il faudrait qu'il y ait des gains. Puis, un des gains qui est proposé à cet endroit-là, c'est vraiment de maintenir les vues vers le bassin, maintenir même des accès potentiels pour avoir, pour que les résidents en général, les citoyens de Chambly puissent profiter de ce paysage du bassin. Donc, le bassin serait plus étroit, moins grande emprise pour vraiment maintenir les qualités du paysage. Donc, en termes de hauteur, c'est vraiment un enjeu important puisqu'on vise à trouver l'équilibre entre permettre un développement qui permet de répondre aux besoins, au manque de logement, à la pression démographique. Tantôt, on parlait de 5000 nouveaux ménages attendus dans les prochaines années. Donc, il faut prévoir des emplacements pour eux. Puis, le centre-ville est un attrait important pour un développement plus compact. Mais en même temps, on veut préserver vraiment la richesse du patrimoine. Donc, on veut que les deux se fassent, que les deux se bonifient l'un l'autre. Et quand on parle d'insertion, bien ici, c'est simplement une illustration de ce que pourrait donner. Ce n'est vraiment pas un projet qui est voué à être construit. On est sur le terrain, justement, à côté du fourquet Fourchette. Et c'est plutôt juste une illustration pour montrer certains principes qu'on vise à atteindre en termes d'architecture. Donc, vous voyez que la partie devant le terrain, la partie plus près de Bourgogne, elle serait à deux étages. Donc, on va vraiment viser ici de respecter le nombre d'étages qu'on a déjà sur les terrains et sur Bourgogne. Et si on va à trois étages, bien, il faudrait que ça soit en recul par rapport à la rue pour vraiment maintenir cette échelle-là, une échelle de deux étages sur rue. Et là, on voit, ça pourrait être un café, un restaurant, en complémentarité peut-être avec le fourquet Fourchette qui est juste à côté. Et le fameux gain qu'on vise à atteindre, on voit du côté droit de l'image une promenade comme ça avec des vues sur le bassin. Donc, pour maintenir ces vues-là, si on développe ce terrain-là. On a une autre vue ici qui montre un autre angle de ce que pourrait donner si on allait avec du deux étages sur rue et du trois étages en arrière. Et la bande verte que vous voyez, bien, c'est déjà la piste cyclable, mais qu'on a dessinée en vert ici pour dire qu'on vient avoir un marquage encore plus important. De l'autre côté, du côté du centre d'achat, donc vous reconnaissez peut-être la pharmacie qui est en bas à droite de l'image et le centre d'achat qui se déploie vers le fond de l'image. Et là, c'est vraiment le développement dans le stationnement. En maintenant, des cases de stationnement au rez-de-chaussée, donc derrière les façades commerciales, des projets immobiliers qu'on voit là et aussi en souterrain, évidemment. Ces cases qui pourraient être pour les nouveaux résidents, mais aussi pour les usagers des commerces. Mais ce qu'on remarque vraiment dans l'image, c'est la promenade comme ça avec un espace partagé qui vient vraiment épouser la forme du centre d'achat, permettre aux piétons d'accéder au commerce et on vient avoir, on fait écho au centre d'achat en ayant aussi une façade commerciale de l'autre côté. Et une belle place publique qui est proposée ici à la jonction de Fréchette et du bas du terrain, donc près de la pharmacie, avec des jeux d'eau, des fontaines d'eau, des aménagements paysagers de qualité qui pourront rehausser la qualité de ce secteur-là. Et si on descend justement au niveau de la rue, ce que ça nous donne comme ambiance potentielle, tout ça, c'est évidemment, ce n'est pas des projets qui sont, je le répète, qui sont en cause, c'est plutôt une vision d'avenir vers laquelle on va essayer de faire tendre des développeurs pour avoir cette qualité-là. Et bien, ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'on peut circuler, on peut traverser la rue de manière sécuritaire, accéder au commerce. C'est vraiment une ambiance urbaine qu'on vise à avoir ici, mais une ambiance commerciale d'intérêt. On ramène ici des bollards qui rappellent un peu l'aspect nautique des bollards qui permettent aussi de sécuriser la portion trottoir de la rue. On voit du côté gauche l'espace public qui est en premier plan, puis aussi le déploiement des nouveaux projets qui pourraient se construire plus vers l'arrière de l'image. Donc, ça ici, c'est vraiment un projet qui serait structurant s'il venait qu'à se développer dans le stationnement du centre d'achat. Au niveau des projets municipaux maintenant, parce que là, on a parlé des projets privés, donc qui nécessitent un encadrement très, très fort de la part de la municipalité, des critères, tout ça, pour maintenir cette fameuse qualité et cette intégration-là harmonieuse dans le secteur. Mais au niveau des projets municipaux, il y en a quelques-uns quand même qui sont proposés, puis pour améliorer l'aménagement au centre-ville. Donc, vous avez sur l'image la liste, et je vais les passer un par un pour vous donner un petit peu plus d'informations. Donc, sur la rue Bourgogne, ce qui est proposé, c'est de donner plus de place aux piétons, plus de place aux terrasses, plus de place aux commerces qui vont vouloir utiliser ces espaces-là, et plus de place à l'expérience agréable et conviviale, sécuritaire qu'on vise à atteindre dans un centre-ville du niveau de celui de Chambly. Donc, ici, sur l'image, le scénario qui est amené, c'est d'avoir un sens unique sur Bourgogne. Ce qu'on voit ici, c'est le sens unique serait en direction du pont du canal, lorsqu'on est dans la portion Bourgogne à l'ouest. Et là, on se dirigeait comme ça avec l'auto vers le pont du canal. Et ça, ça fait partie de toute une réflexion sur la stratégie de circulation qui va devoir être, va devoir avoir d'autres études complémentaires qui se fassent. Mais ici, dans le PPU, on amène juste l'intention de réfléchir à l'opportunité d'avoir un sens unique pour libérer de l'espace de part et d'autre. Et ces espaces-là, ce qui est intéressant, c'est que ça vient créer aussi de la place pour avoir des bandes paysagères. Et dans ces bandes paysagères-là, il y a toute une stratégie de gestion de l'eau qui est prévue. Vous vous rappelez, un des enjeux, c'est la qualité de l'eau dans le bassin. Donc, on pourrait essayer de récupérer l'eau de ruissellement et l'avoir dans des bassins. On voit les bassins avec les végétaux qui peuvent pousser à même les trottoirs. Et en réfléchissant à ce tronçon-là, on doit le positionner dans son contexte. Et un élément qui va être important, si on y va avec un sens unique, comme vous voyez sur l'image, vers le pont du canal, donc en partant de fraîchette, eh bien, ça va être important d'avoir un autre lien automobile. Donc, vous le voyez ici, le prolongement de la rue qui a été construit devant le pôle culturel. Il pourrait se prolonger sur le terrain du maxi, se prolonger sur le terrain de la banque. Et là, on vient créer vraiment une rue parallèle qui permettrait à ceux qui circulent sur fraîchette, ensuite de tourner sur Bourgogne dans le sens unique. Et là, en arrivant au pont, ils peuvent tourner sur Maurice et réemprunter la rue qui est proposée ici pour découper les îlots. Et pour ceux qui arrivent de l'autre côté du canal, eh bien, ils circulent sur Bourgogne, traversent le canal. Et ensuite, comme il y a le sens unique, ils tournent sur Maurice et peuvent emprunter la nouvelle rue qui serait à développer éventuellement lorsque les propriétaires seront prêts à développer leur terrain. Donc, ils pourraient emprunter la nouvelle rue ou encore poursuivre leur chemin puis emprunter Périgny, revenir sur Fraîchette et puis venir emprunter Bourgogne pour faire la boucle comme ça dans le centre-ville. Il y a aussi toute l'importance accordée aux stationnements qu'on vise à mettre en valeur. Donc, le stationnement du pôle culturel avec la rue qui donne accès directement, mais aussi d'autres stationnements dans le centre-ville, entre autres, les stationnements derrière les bâtiments sur Bourgogne qui visent à être mis en valeur. Donc, on puisse vraiment les utiliser de manière plus optimale et faciliter l'accès au commerce. Et du côté du centre d'achat, on a expliqué tantôt la nouvelle promenade qui pourrait, il y a déjà un allée véhiculaire dans le stationnement du centre d'achat et là, on pourrait réaménager cet allée véhiculaire-là pour en faire vraiment une promenade partagée. Donc, vous avez le tracé ici qui passe devant le centre d'achat et puis qui débouche sur Périgny. Donc, si on revient à Bourgogne, c'est la même illustration que la précédente, mais là, c'est lorsqu'on pourrait décider, par exemple, le fait de l'aménager en espace partagé, ça la rend très polyvalente et on pourrait décider, par exemple, dans le cadre d'un festival ou un événement, de la fermer à la circulation auto, maintenir quand même les autobus lorsque c'est l'heure du passage de l'autobus. Mais dans les autres moments, bien là, on a vraiment les piétons qui peuvent circuler, les cyclistes et on a une expérience qu'on peut circuler de manière conviviale, que ce soit sur les trottoirs, dans la chaussée ou de l'autre côté, là où il y a les terrasses. Et la stratégie paysagère, comme je mentionnais précédemment, de mise en valeur de l'eau, de la place de cette richesse-là, pas seulement dans le bassin ou dans le canal, mais vraiment de la faire percoler dans les aménagements de rues et d'espaces publics. Vous avez plein d'images de référents, entre autres, celle en haut à gauche, vous voyez, c'est un jardin de pluie où l'eau des trottoirs et l'eau de la rue est acheminée. On la met en valeur comme ça à travers des végétaux. C'est quelque chose qui est vraiment souhaité pour que l'eau devienne le fil conducteur des projets de réaménagement et qu'on vienne par une intégration créative, donc rappeler le génie humain et la maîtrise de l'eau qui ont été les fondements du développement de Chambly. Et aussi, c'est un clin d'œil au changement climatique qui amène des épisodes de pluie de plus en plus fréquents et de plus en plus diluviens. Donc, ça permet aussi de limiter l'impact sur les égouts, pas les aqueducs, mais donc sur les égouts pluviaux qui doivent supporter de plus en plus d'eau dans leur système et souvent doivent refaire les infrastructures. Et là, ici, au lieu de refaire les infrastructures avec des grosses dimensions, on peut avoir la rétention à la source. Puis, au lieu de cacher l'eau en souterrain, on vient vraiment la mettre en valeur comme une richesse dans le secteur. Au niveau du deuxième projet, on a parlé de Bourgogne. du côté ouest et de l'autre côté du canal, bien là, on a le parc des ateliers. Vous avez déjà la piste cyclable qui est illustrée sur l'image et on propose de poursuivre la bande paysagère avec la rétention d'eau, les jardins de pluie et l'élargissement des trottoirs, donc comme on le voit sur l'image, donc du côté de la rue qui donne sur le bassin. Et sinon, la rue conserve grosso modo sa configuration actuelle. Un troisième projet qui va être à développer éventuellement lorsque les propriétaires des terrains vont être prêts à développer leur terrain, que ce soit la banque ou le maxi ou le terrain du centre d'achat. Donc, en fait, là, on parle vraiment plus du terrain de la banque, à cette hauteur-là sur l'image. Bien, ça serait vraiment d'avoir le lien comme ça qui permet de venir créer la nouvelle rue qu'on expliquait tantôt, parallèle à Périgny et une rue vraiment petit gabarit, petite échelle. Et on ramène encore cette signature-là qui est les jardins de pluie, qui est assez novateur dans le traitement de l'eau dans un contexte de rue et que ça libère un potentiel de développement. Donc, la rue est un investissement municipal, mais qui est aussi une nécessité pour desservir d'éventuels développements qui pourraient se développer de part et d'autre. Du côté de la rue Fréchette, là, on a une configuration qui est grosso modo la même. On a les bandes cyclables qui sont marquées au sol avec un marquage encore plus significatif. Et là, on propose sur l'image, vous voyez, des éléments verticaux, que ce soit sur des avancées de trottoir, ici en forme de voile. Tout ça est très conceptuel pour l'instant, évidemment, lorsqu'on viendra le temps de l'aménager, il y aura une réflexion et des plans plus poussés qui pourront être, un concept plus abouti qui pourrait être développé. Mais ici, l'idée, c'est de ramener un peu cette inspiration nautique-là avec des oriflames aussi en forme triangulaire, en forme de voile, qui rappelle un peu, qui invite finalement le passant à s'aventurer dans le centre-ville et puis découvrir, que ce soit la marina ou le bassin ou les autres attraits. Et donc, ces éléments-là de design urbain pourraient être très, très intéressants pour vraiment venir créer aussi une identité visuelle à l'ensemble du secteur. Et là, on aurait, sur ce petit tronçon-là, donc vis-à-vis du centre d'achat, une fois qu'on a dépassé le centre d'achat, vous voyez, on a une voie dans chaque direction avec du stationnement sur rue, alors que lorsqu'on est un peu plus haut, le vert périnie, on conserve exactement la configuration avec les deux voies dans chaque direction. Ce que vous voyez sur l'image en premier plan, c'est périnie avec le large boulevard et en transversal, c'est fraîchette avec les deux voies dans chaque direction qui sont préservées, les bandes cyclables, comme j'expliquais précédemment. On a aussi les éléments verticaux qu'on voit dans l'aménagement qui pourraient venir bonifier et créer une ligne directrice dans le design urbain. Mais surtout, ce qu'on voit sur l'image, c'est les passages piétons sécurisés. Puisque le Périnie est un large boulevard qui est difficile à traverser, donc on a une zone de refuge aussi qui est identifiée pour ceux qui ont une mobilité réduite, qui peuvent se reposer à la mi-parcours de la traversée, etc. Donc, il y a toute une réflexion à avoir avec le MTQ qui est responsable de ce tronçon-là de Périnie pour assurer l'amélioration de l'aménagement. Le sixième projet, la promenade riveraine, c'est déjà une promenade qui est très intéressante, qui permet de circuler surtout dans le coin de Bourgogne-Ouest. Mais lorsqu'on arrive de l'autre côté de la jetée fédérale, là on a un lien manquant, vous voyez la flèche noire, donc c'est vraiment de consolider le lien avec la promenade sur quai qui est proposée. Il y a d'autres projets, je vais vous inviter à le consulter dans le programme Parti d'urbanisme qui sont amenés, mais ici c'est vraiment l'idée de mettre en valeur la qualité de l'eau justement. Et la maison du serre-intendant qui est numéro 4 sur l'image, donc trouver une vocation à cette maison-là va être un élément qui est vraiment mentionné dans le PPU pour venir bonifier l'offre dans le centre-ville. Le septième secteur sur lequel il y a des interventions proposées, c'est celui du parc des ateliers, du canal qui s'étire jusqu'au pôle culturel dans le bas de l'image, vous voyez le hachuré en orangé, le numéro 10, j'attire votre attention sur ce secteur-là que j'expliquais précédemment, qui est un terrain à potentiel intéressant. On est en plein cœur du centre-ville, à côté du pôle culturel, il pourrait y avoir un parc comme j'expliquais, des logements sociaux, des bureaux de l'administratif dans ce projet-là et ça viendrait se connecter, vous voyez le lien numéro 9, un lien direct qui pourrait venir connecter le pôle culturel, passer par les terrains municipaux et connecter directement vers la rue Bourgogne. Donc, ce morceau-là à hachuré orangé est vraiment d'un intérêt très fort dans les projets qui pourront se déployer dans le centre-ville. Bref, ça fait un petit tour d'horizon, j'ai essayé d'être bref dans la présentation, j'espère que vous êtes encore attentifs et à l'écoute. On remet ici le plan concept d'aménagement qui se résume comme suit, l'authenticité d'un haut lieu historique qui continue de s'écrire au fil de l'eau. Le fil de l'eau qui prend forme sur Bourgogne, donc par un aménagement qui fait place à l'eau avec des jardins de pluie qui vient signifier la présence de l'eau dans le domaine public et on vient aussi créer un autre aménagement commercial d'intérêt, donc une promenade devant le centre d'achat. Donc, on a cette continuité-là de la déambulation qui part vraiment du secteur commercial plus récent, donc celui du centre d'achat qui prend après ça le parcours sur Fréchette et puis on peut continuer la déambulation sur Bourgogne, traverser le pont du canal, aller jusqu'au fort. Et ce qu'il faut retenir aussi de cette proposition-là, c'est vraiment une volonté d'intégrer le développement de manière sensible dans le centre-ville en ayant une ligne directrice puis une cohérence dans le développement. Et ça va être vraiment par les outils d'urbanisme, que ce soit la réglementation, l'encadrement de ces développements-là, mais aussi le respect de cette vision globale-là qui s'appuie sur l'identité du lieu, sur l'identité historique de Chambly. Et quand on dit « s'écrit au fil de l'eau », bien le fil de l'eau, c'est aussi une idée de se faire progressivement, de se faire doucement et de se faire de manière harmonisée avec la continuité du développement dans le temps. Donc, on ne veut pas être en rupture, on veut plutôt être en continuité pour continuer de raconter l'histoire de Chambly à travers les nouveaux projets et de célébrer aussi l'architecture et le patrimoine du passé à travers la préservation des ensembles bâtis d'intérêts. Donc, c'est vraiment un plan, on a hâte de vous entendre si vous avez des commentaires, des questions. On est en période de consultation actuellement. Je vous souhaite une bonne lecture du document du programme particulier d'urbanisme. Et comme je le mentionnais, n'hésitez pas à formuler vos questions, vos commentaires. Les adresses sont sur le site web et on va bonifier la planification et on va pouvoir aboutir dans les prochains mois avec un document qui va venir mettre la table, venir exprimer la vision d'avenir pour le développement du centre-ville de Chambly. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et bonne lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !